... Merci de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu. Et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro de votre émission Enjeu, nous parlerons de la participation controversée du président Macky Sall à la marche de Paris contre l'attaque de Charlie Hebdo. Nous reviendrons également sur le traitement de Karim Ouad, qui a été traîné, Manu Militari à la barre, mais aussi de l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'association des maires du Sénégal qui consacre, selon certains, la même mise des salles sur l'État. Pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau Mamoud Diop de Croix, secrétaire général d'Andi Diop et coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Et Pape Birame Touré, vice-président du groupe parlementaire Beno Bokyakar. Bonjour. Pape Birame Touré, que nous remercions beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de leaders qu'on a contactés pour participer à cette émission. Ils ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Nous vous félicitons d'avoir accepté notre invitation. Merci. Certainement, ils ont été empêchés. Oui. Ils sont excusés. Nous allons d'abord parler de la participation du président Makissal, comme je l'ai dit tantôt, à la marche de Paris, contre l'attaque de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Maud Diop de Croix. Selon vous, le chef de l'État du Sénégal, devait-il participer à cette manifestation ? Merci beaucoup, Diouf. Je commencerai d'abord par évidemment vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais également saluer mon collègue Pape Birame, saluer vos téléspectateurs, hommes et femmes. Concernant ce dossier extrêmement brûlant de Charlie Hebdo, je commencerai d'abord par féliciter l'ensemble des autorités religieuses du Sénégal qui ont pris cette question très sérieuse depuis le départ. Et nous avons constaté, pour nous en réjouir, que depuis cet événement, tous les jours, vous pouvez dire fait, les musulmans du Sénégal, les croyants, en général, je reviendrai sur cette question, parce que les chrétiens aussi sont concernés, mais tous les croyants du Sénégal se mobilisent, font des manifestations de rue pour dénoncer effectivement ce qui constitue une offense gravissime contre la religion musulmane. Et Charlie Hebdo est un habitué des faits. On m'a signalé tout à l'heure, j'ai d'ailleurs, je n'ai pas voulu regarder moi ces images, je ne les regarde pas en général, ils ont attaqué la Vierge Marie, ils ont attaqué Jésus. – Est-ce que ce n'est pas par souci d'équilibrer ? – Depuis de tout temps, il le faut de tout temps. – Voilà, il l'avait déjà fait, mais de manière, l'occurrence, avec la caricature du professeur Mohamed, ça peut porter à confusion. – En réalité, c'est une posture idéologique, je dirais tout simplement, de Charlie Hebdo, et une option, un choix, qui a des relents assez profonds, au demeurant, la problématique du gain entre en jeu aussi dans cette stratégie globale. Mais enfin, pour revenir à ce sujet, ce que je constate, c'est que tous les Sénégalais, tous les croyants, même les non-croyants, se sont mobilisés comme un seul homme pour dénoncer véritablement cette offense. – Ma question est, est-ce que le président Macky Sall devait participer à cette manifestation ? – Voilà, c'est pour revenir au président Macky Sall. Vous savez que dans notre code pénal, à l'article, je cherchais l'article, l'article 250, 254, du code pénal sénégalais, il est prévu des peines de prison pour offense au chef de l'État. – Monsieur, vous dites des choses que le président considère comme non convenables. Vous êtes passible d'une peine de prison jusqu'à deux ans et d'une amende jusqu'à deux millions. Notre prophète, le prophète Mohamed, a été offensé. Et pendant des années, on n'a pas entendu le pouvoir, ni le président Macky Sall lui-même, en faire État. – C'est depuis 2006 ? – Oui, oui, mais non, bien avant, bien avant, mais enfin, bon. Bien avant, c'est une pratique. Charlie Hebdo, c'est depuis 1900, je ne sais pas combien, dans les années 70. – Ça s'appelait Arathiri, etc. – Voilà, donc je ne veux pas remonter l'histoire. Donc c'est constant. Alors, maintenant qu'ils ont été, disons, un groupe armé est entré là-bas, a descendu certains d'entre eux, tout le monde a, enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont dénoncé et condamné l'acte. Mais, ce que nous avons constaté, c'est que le président Sall a cru devoir, non seulement aller à l'ambassade ici pour signer le registre, pas de problème, mais prendre l'avion pour aller en France, participer à cette marche de soutien à Charlie Hebdo. C'est très grave. Et je crois que tous les Sénégalais, évidemment, l'ont déploré ou dénoncé ou condamné. Pourquoi l'a-t-il fait ? – Deveux-t-il le faire ? – Il ne devrait pas le faire, naturellement. – Voilà, justement. Là, je passe la parole à, donc, Pape Biray Moutouré, je le dis tantôt, qui est vice-président, donc, du groupe parlementaire Benoît Bokyakar. Le président Macky Sall, devait-il aller ou participer à cette marche de Paris, selon vous ? – Bien, merci, M. Diouf. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. De m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur des sujets aussi importants. Je salue aussi mon collègue, honorable Lidiop, et les tels spectateurs qui sont en train de le suivre. Je commencerai d'abord par effectivement condamner les caricatures qui sont faites sur le prophète par le journal Charlie Hebdo. – Ça veut dire que vous n'êtes pas Charlie ? – Je ne rentre pas dans ces concepts, mais je condamne effectivement les caricatures faites sur le prophète. Il est effectivement de la tradition de la presse d'utiliser des caricatures au niveau des journaux pour faire passer leurs messages et communiquer. Mais certaines caricatures qui offensent des religions, des idéologies, devraient être évitées et ne sont pas à faire. Et c'est pour cela que je dénonce effectivement cette pratique. et vous savez que à travers effectivement l'idéologie peut-être de Charlie Hebdo ou des pratiques de Charlie Hebdo, donc un groupe armé a préféré des attaques donc conduisant à des morts d'hommes. Et sur ce principe, compte tenu des relations qu'entre tiennent le Sénégal et la France, le président Macky Sall effectivement et le président Hollande parce que c'est des pays quand même qui sont liés d'abord par leur histoire mais aussi par leur diplomatie mais aussi qui partagent un certain nombre de principes surtout le principe de lutte contre effectivement le terrorisme et nous avons pensé qu'effectivement la France a subi des épreuves difficiles donc conduisant à des morts d'hommes et sur ce le président de la République a estimé effectivement compte tenu de la lutte que nous menons dans la sous-région et au niveau international donc contre les attaques armées contre le terrorisme il était du devoir du Sénégal d'apporter le soutien de notre pays à la France dans des épreuves difficiles mais selon les pourfendeurs de cet acte du président Macky Sall c'est moins l'attaque de Charlie Hebdo que la cause de cette attaque c'est à dire les caricatures mais vous savez le président lui-même quand il est revenu il a reprécisé donc les raisons de sa mission qu'il était parti effectivement apporter le soutien du Sénégal et du peuple sénégal du peuple sénégalais à la France dans des épreuves difficiles dans des moments difficiles mais par ailleurs il a par la même occasion condamné les caricatures du journal Charlie Hebdo faites sur le prophète parce que nous sommes un pays à 90% musulman et nous avons des chefs religieux au Sénégal donc à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba donc à l'image aussi d'Elajomartal à l'image aussi de Al-Ajmalik donc nous n'avons pas besoin d'avoir des références au-delà de cette personne-là donc pour nous enseigner sur la religion de l'islam donc nous avons assez de ressources donc ici au Sénégal assez de références donc pour fonder notre croyance sur donc la religion il n'y a pas de doute sur la foi il n'y a pas de doute dans la démarche du président le président le président lui-même il est musulman donc le président lui-même il est président dans un pays à 90% musulman donc il ne peut en aucune manière cochonner des pratiques donc telles que les pratiques donc faites par Charlie Hebdo à la caricature du prophète Mohamed c'est clair le président Makissal Diop de Croix s'il en vient à interdire au mot Diop de Croix s'il en vient à interdire la publication de Charlie Hebdo à Dakar n'est-ce pas là un geste qui prouve sa foi et sa bonne foi je vous remercie de la question je voudrais d'abord indiquer que incohérence pour incohérence Makissal est très incohérent c'est peut-être le roi des incohérents il y a combien de milliers de morts au Nigeria tués par Boko Haram donc des terroristes de premier rang est-ce qu'il a rendu visite à son collègue Goutelak Jonathan pour dénoncer ces massacres pour exprimer le soutien et la solidarité du peuple sénégalais au peuple nigérien et pour proposer en tant que chef d'état aux leaders de la sous-région les 16 pays de la CDAO des mesures à prendre pour combattre Boko Haram on ne l'a jamais vu en sénégal au moins je le rappelle envoyer des soldats au Mali je parle de Boko Haram et du Nigeria et je parle de exemple pour exemple il s'est déplacé pour aller à Paris je parle d'un déplacement pour aller à Abuja rencontrer Goutelak Jonathan apporter son soutien et sa solidarité au nom du peuple sénégalais il ne l'a pas fait donc sa présence en France c'est autre chose c'est la France Afrique selon vous c'est les relations entre la France et certains pays africains qui sont encore des relations de type néocolonial c'est ça qui justifie la présence du président qui s'est à Paris c'est cela notre pays avait fait des progrès importants dans le sens de desserrer les trous et d'avoir une politique une diplomatie indépendante autonome et souveraine cette affaire est en train de disparaître je voudrais également préciser que la religion n'est pas l'idéologie pour mon collègue Touré on peut s'opposer à une idéologie on peut combattre une idéologie nous parlons ici de religion et de foi et c'est de cela donc pour moi je ne reprends pas vraiment ce débat depuis 10 jours 15 jours tous les arguments ont été avancés moi en tant que leader politique je voudrais justement me prononcer sur quand même les grandes orientations que nous devrions avoir parce que ce qui se passe a été plutôt très très déplorable ça fait mal et tous les Sénégalais ont eu mal de voir effectivement leur président de la république bien élu au demeurant se rendre à Paris dans ces circonstances est-ce que le Sénégal pouvait rester insensible aux attaques de Charlie Abdo avec le terrorisme qui gagne d'ailleurs du terrain vous l'avez rappelé en Afrique de l'Ouest on n'a pas dit insensible je ne l'ai pas dit du tout je dis que il est allé à l'ambassade il a signé il aurait pu envoyer un ministre il aurait pu envoyer un ambassadeur il s'est déplacé lui-même et on a dit même qu'il a revendiqué son statut de Charlie alors nous nous ne sommes pas Charlie cher ami voilà ce que je voulais dire naturellement il faut j'ai entendu dire que mon ami Mohamed Lamine Diallo qui souhaite une loi pour la protection au Sénégal c'est bien si le propos ça je le soutiendrai mais la question ne se pose pas ce pays n'a pas ce type de problème mais l'Occident a un certain nombre de problématiques qu'il cherche à résoudre sur le dos évidemment de la religion de l'islam mais également il y a des intérêts économiques énormes qui sont derrière le temps peut-être ne permet pas de le situer maintenant il me semble que nous autres africains devrions nous prendre en charge pourtant le président Hollande que le président Charlie est allé visiter à cette occasion a dit à notre à l'hémicycle de notre assemblée nationale il faudrait que les africains aient confiance en eux-mêmes je crois que c'est ce qui nous manque justement c'est l'objet de la question suivante Paul Biya d'ailleurs l'a dit est-ce que vous ne pensez pas parce que les africains ne mutualisent pas assez leurs forces ce qui les oblige toujours à recourir aux pays occidentaux pour leur sécurité mais je dois d'abord dire que la présence du président Macky Sall en France est exactement ce qu'il fallait faire pour que le Sénégal puisse dans des moments difficiles donc manifester son soutien à la France la France a tiré d'affaires le Mali il faut le rappeler le Mali qui est notre voisin qui a un taux égal au Sénégal de musulmans a connu des difficultés des attaques effectivement exaspéré par des musulmans donc sur des musulmans sous le prétexte de la religion alors que l'islam est une religion de paix est une religion très passive donc qui en aucun moment je pense que n'indique pas qu'il faille utiliser la violence contre son prochain donc pour l'exécuter donc pour vous dire que effectivement ce sont des personnes qui utilisent la religion comme prétexte effectivement pour attaquer d'autres musulmans et l'exemple de la France a été patent quand il s'est posé le problème au niveau du Mali je vous le dis l'exemple du Mali quand il s'est posé le problème donc la France a été un des pays à apporter son soutien et son soutien a été déterminant nous t'étais la France effectivement le Mali serait dans des situations catastrophiques et difficiles et le Sénégal ne serait pas épargné parce que vous savez nous avons des frontières communes donc vastes que nous même nous ne pouvons pas contrôler compte tenu aussi du manque de moyens des pays africains alors donc il était normal que les pays qui partagent cette même conviction qui faillent effectivement se mobiliser contre le terrorisme donc soient solidaires et le Sénégal l'a été donc par le biais de son président qui est allé dire au président Hollande à la France nous vous soutenons donc dans des moments difficiles mais il a effectivement dit que il ne soutient pas les caricatures faites par le journal Charlie Hebdo donc sur le prophète Mohamed paix et salut sur lui donc je pense que ce débat il est clair alors maintenant je comprends bien que certains politiciens utilisent ce prétexte pour l'attaquer mais bon on attend aussi une solidarité par rapport au terrorisme de la plume par rapport à ses caricatures parce que c'est offensant de la part donc au nom de la liberté de la presse de s'attaquer à la religion des autres mais justement ça dit que il ne faudrait pas quand même utiliser le prétexte de la liberté pour enfreindre la liberté de nos autres je pense que les caricatures je l'ai dit tantôt font partie quand même des mécanismes qu'utilise la presse pour faire passer le message et pour écrire mais doivent quand même préserver certaines en tout cas la paix la paix et la justice pour parler pour je reste avec vous pour parler du second sujet l'affaire Caniwad on parlait de liberté parlons à présent on reviendra sur vous sur ce problème précis il y a une question fondamentale non une question fondamentale la quelle les colonialistes nous ont gouverné sur la base de fédérations l'Afrique occidentale française était une fédération de 4 millions 800 mille kilomètres carrés plus vastes que l'Inde 100 millions d'habitants ou plus aujourd'hui ils nous ont séparés avant de nous donner l'indépendance aujourd'hui si nous sommes ils ne s'en rendent même pas compte ils ne s'en rendent même pas compte c'est pourquoi certains disent que les chefs d'état africains sont des préfets français pour le préciser ça dit que je pense que cet aspect nous l'avons dépassé on est d'accord le Sénégal et les autres pays sont des pays aujourd'hui souverains que nous partageons tout ça on a été balkanisé on a été divisé mais aujourd'hui la réalité est que nous sommes des pays souverains qui décident quels souverains quels pays souverains mais souverains on vous convocie à quoi vous dites que vous êtes souverains mais souverains je pense qu'il faut qu'on n'est pas animé par ce complexe vis-à-vis de la France nous sommes des pays souverains mais qui en tenons quand même des relations avec la France et que nous assumons je crois que excuse-moi je suis très désolé mais je crois vous-même cette émission a intérêt à ce que ces questions soient approfondies il dit on est allé en France pour garantir notre sécurité je n'ai pas dit ça c'est la France qui est allée garantir la sécurité du Mali je n'ai pas dit ça qu'est-ce que vous avez dit j'ai dit que nous sommes allés en France pour apporter le soutien du Sénégal à la France dans des périodes d'épreuves difficiles que la France vivait et c'est ça que je dis je reviens je reviens oui rapidement il confie notre sécurité à la France non je n'ai pas dit ça non non laissez-moi parler non non si vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites je vous dis que je ne l'ai pas dit vous ne l'avez pas dit voilà d'accord c'est là je dis moi voilà voilà le débat polémique n'est pas tellement le principe de l'émission s'il vous plaît on s'écoute pour assurer la sécurité de leur pays sécurité et souveraineté c'est une grande problématique je ne peux pas assurer votre sécurité et vous vous dites que vous êtes souverain non celui qui paye commande c'est la raison pour laquelle aujourd'hui si nous voulons assurer notre sécurité et notre dignité et notre souveraineté nous devons nous entendre entre pays africains c'est pour ça j'ai parlé tout à l'heure d'un voyage à Abuja pour porter soutien assistance et solidarité à Good Lord Jonathan la cause est entendue parlons à présent de l'affaire comme je l'ai annoncé tantôt il se plaît il se plaint d'avoir été battu monoté et traîné Manu Militari à la barre à défaut de la force des arguments n'assistons pas à l'argument de la force selon vous non je pense que vous savez c'est un procès aujourd'hui qui est en train d'être déroulé vous savez Karim parle par la cour de répression et d'enregistrement illicite et je dis souvent que les bases d'appréciation le temps de la justice ne sont pas les mêmes que celles des citoyens ordinaires lambda celles des députés celles des journalistes là nous parlons d'un citoyen qui a été violent c'est des évaluations ou des estimations ou des procès qui sont basés sur des documents voilà mais tout est parti selon la presse parce que je n'ai pas été au procès effectivement que le prévenu n'a pas voulu répondre à la barre et que je pense que dans des dispositions effectivement le prévenu peut être amené donc pour comparer d'après ce que je lis je n'ai pas été là-bas mais ce que je peux retenir c'est que aujourd'hui ce procès a été organisé pour la manifestation de la vérité et la défense de toutes les parties est garantie parce que chaque partie aujourd'hui dispose des avocats qui sont présents pendant le procès et donc qui ont accès au dossier et qui défend et qui défend oui mais c'est arrivé à l'occasion de plusieurs procès si un avocat c'est pas courant selon Mercedes Kikava oui mais si un avocat quand même tient des comportements qui ne sont pas appréciables par le président donc il a le pouvoir quand même de le ramener à l'ordre et si effectivement cet avocat ne respecte pas les consignes qui lui ont donné il est aussi du pouvoir du président de la cour de l'expulser de la salle mais je ne rentre pas dans ces détails mais c'est dans le principe de la manifestation de la vérité et je dis que toutes les parties sont représentées au niveau de ce procès-là et toutes les parties devraient apporter leur concours à la manifestation de la vérité moi je comprendrais mal effectivement qu'une partie donc se retire du procès ou refuse de répondre aux questions parce que tout simplement les Sénégalais aujourd'hui ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le dossier et chaque partie devrait apporter son concours donc pour la manifestation à mon avis cela n'explique pas la violence monsieur Moumoud Diop de Croix sur l'affaire sur cette affaire on a assisté donc à une violence manifeste au sein du tribunal qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup je crois qu'évidemment il faut faire ce qu'on appelle l'éthiologie de cette affaire c'est-à-dire que aller aux origines c'est pas un procès pour recouvrer des biens c'est un procès politique pour liquider un adversaire Macky Sall a dit en 2010 aux Etats-Unis je le cite j'ai un problème personnel à régler et je vais le régler avec le PDS point après tout ce qu'ils m'ont fait endurer au-delà du désir de rétablir la vérité de sauver le Sénégal je dois solder des comptes fin de citation le journaliste qui a rapporté ses propos a ajouté ce qui suit si l'occasion on peut penser sur la base des propos de Macky Sall si l'occasion lui est donnée il risque de faire basculer le Sénégal dans des règlements de comptes en 2010 il y a 5 ans de cela or les populations ont besoin d'emplois de toits de politiques de santé et d'éducation efficiente et efficace d'infrastructure et de paix à l'occasion Macky qui tenait à démontrer qu'il n'a pas la citoyenneté américaine a révélé qu'il a rendu la green card qu'il détenait je reviens donc au fait en arrêtant Macky Karim Wad on a dit les journalistes que le président Abdelay Wad a eu à nommé une centaine de ministres un peu plus aujourd'hui Karim Wad est le seul ancien ministre de Wad a séjourné en prison et Karim Wad se trouve être le fils de l'ancien président de la république et par conséquent quand Macky Sall dit je vais régler des comptes on peut comprendre que la présence l'emprisonnement aujourd'hui de Karim Wad répond parfaitement à cette alors j'arrive maintenant depuis deux ans il est en prison l'utilisation de la violence d'état contre un détenu dont on doit par ailleurs assurer la sécurité révèle trois défaites une défaite personnelle de Macky Sall qui a mis Karim Wad en prison par le biais de son parquet une défaite du parquet qui avait dit que monsieur Wad avait s'était enrichi de 700 milliards et plus à l'arrivée l'accusation porte sur cent et quelques milliards Bibo Bourgi qui était malade dont on avait dit non il n'est pas malade il veut s'enfuir il a fallu qu'il soit entre vie et trépas pour être envoyé en France c'est soigné et est revenu pour se défendre et se battre le compte de Singapour 47 milliards Bibo 60 milliards Singapour 47 milliards à chaque fois que Karim Wad à la barre prononce le compte de Singapour tout le monde baisse la tête à la cour donc une défaite du parquet vous savez Cyrus Vance qui a été le procureur dans l'affaire Nafisa Tudjalo Dominique Strauss-Kahn lorsque les déclarations de la dame Diallo se sont multipliées tout en étant contradictoires a rendu le tablier en disant je ne sais plus où est la vérité où est le mensonge dans cette affaire je m'en lave les mains depuis le début jusqu'à présent tout ce que l'état le parquet a dit s'est révélé absolument infondé sur la base de ça évidemment cette défaite du parquet entraîne aussi la défaite de la CRI elle-même la CRI est un tribunal d'exception c'est un tribunal un instrument politique aux mains d'un pouvoir politique pour régler des comptes politiques et ça ne peut exister que dans des pays africains je pensais personnellement que le Sénégal avait dépassé cela parce que moi j'ai été condamné et envoyé en prison par un tribunal spécial ça s'appelait à l'époque la cour de sûreté de l'état alors l'échec de la CRI parce que naturellement le président du tribunal n'arrive pas à maîtriser son affaire qu'est-ce qu'il reste la violence aucun texte de loi ne prévoit qu'on doive exercer la violence sur un détenu quelqu'un qui est en prison qui donc n'est pas armé et vous utilisez la violence contre lui je crois que le procès est terminé j'ai dit depuis le départ dix jours après l'ouverture du procès en écoutant le tribunal la partie civile la défense j'ai dit la défense a déjà remporté le procès on attend le verdict de Makissal aujourd'hui Karim Ouad attend le verdict de Makissal mais à la place de Makissal j'aurais écouté le khalif général des Mourib qui a reçu une délégation qui est allé l'informer de la situation et qui a dit Karim Ouad est mon fils parce que c'est son père qui l'a amené ici mais Karim Ouad aussi est un talibé parce qu'il a fait acte d'allégeance avec moi c'est un message très fort pour un sage qui a attendu deux ans sans se prononcer Makissal aurait dû à mon avis saisir cette branche tendue par le khalif général des Mourib pour libérer Karim Ouad sain et chauffe c'est-à-dire l'immixion de l'exécutif sain et chauffe voilà un langage hypocrite c'est hypocrite pourquoi qui a envoyé Makissal Karim Ouad c'est le parquet le parquet c'est qui c'est le ministre de la justice le ministre de la justice c'est qui c'est celui qui le nomme arrêtons l'hypocrisie c'est l'hypocrisie du système alors c'est l'hypocrisie du système qu'en pensez-vous Pape Birame Touré ben merci je dois d'abord dire que les déclarations qu'il a attribuées au président Makissal sont ses déclarations à lui-même qu'il a écrites et qu'il a lues parce qu'il n'a pas donné référence à un seul journal ou organe de presse qu'il ait écrit donc je considère que il a fabriqué pour l'attribuer au président Makissal l'autre chose c'est que je me suis rappelé quand le président Wad a quitté le pouvoir aussitôt et allé à Fann dans sa résidence et que quand les dossiers commençaient à être instruits il a dit que oui le président Makissal ne devrait pas procéder comme ça moi si j'étais président je ne procéderais pas ainsi j'aurais demandé qu'on m'amène les dossiers que je les regarde avant de poursuivre des gens et je trierai effectivement les dossiers d'une certaine façon qu'il a expliqué ce qui veut dire qu'il n'a pas la même c'est des propos de présence mais oui oui que oui on devrait mais c'est à la télé qu'il a dit que donc les les déclarations si j'étais le président je n'aurais pas procédé ainsi j'aurais effectivement demandé à mes conseillers de m'amener les dossiers ainsi de suite et de regarder avant de commencer ça dit que cela m'inspire une chose ça dit que le président Makissal n'a pas la même conception que Wad de l'état parce que nous avons un état très bien organisé avec la séparation des pouvoirs l'exécutif le législatif et la justice et tous les pouvoirs fonctionnent aujourd'hui correctement et le procès aujourd'hui qui se déroule normalement j'ai dit normalement parce que tout simplement la crise n'a pas échoué la crise n'a pas échoué le problème au départ qu'est-ce qui se disait donc le procès ne se tiendrait pas le procès s'est tenu donc se déroule et je pense qu'il faudrait quand même que les militants du parti démocratique sénégalais puissent apporter leur soutien à Karim d'une autre manière qu'ils arrêtent de politiser ce procès-là qu'il n'a rien de politique à chaque fois que vous leur parlez de procès de fait donc ils se réfèrent au président Makissal pour faire croire à l'opinion que c'est le président Makissal qui a fait arrêter Karim ce qui est totalement faux parce que tout simplement il faut faire confiance à la justice lui-même il a été ministre si aujourd'hui donc il défend cette thèse que la justice peut être manipulée par l'exécutif c'est grave c'est grave parce que tout simplement il ne fait pas confiance à cette même justice qui a été là pendant tous les temps alors moi je crois fondamentalement que nous avons des juristes chevronnés expérimentés mais aussi des institutions fortes à l'image de la justice qui fonctionne et que si nous devons apporter notre soutien parce que vraiment moi je je ne dirais pas que je suis je serais très fier ou heureux de voir Karim en prison ou dans des situations difficiles parce que c'est un humain j'aurais souhaité que tous les gens qui sont dans des situations difficiles en sortent mais le meilleur soutien qu'on puisse apporter à M. Karim Ouad qui est dans cette situation c'est de l'accompagner pour que ce procès-là se tienne et que les Sénégalais puissent savoir réellement où se trouve la vérité et en ce moment je pense que les Sénégalais donneront leur appréciation mais aussi la justice prononcera donc le verdict des tribunaux donc ce qu'on attend aujourd'hui l'autre aspect c'est que je l'ai dit tantôt le président Macky Sala donc qui est quand même résolument qui s'est résolument inscrit dans la bonne gouvernance ne va jamais s'immiscer dans les affaires de la justice ne l'a jamais fait il a une seule préoccupation majeure c'est de faire en sorte que ce Sénégal-là que nous avons hérité qui a été vraiment malmené donc du point de vue économique social moral donc soit au rendez-vous du développement et de l'émergence et je pense que les actes qu'il a déjà posés prouvent nettement que donc les Sénégalais peuvent espérer que ce Sénégal-là donc est sur la bonne voie très bien M. Moumour Diop de Croix on vous accuse de politiser le procès de Karimouad d'ailleurs le Front Patriotique pour la Défense de la République dont vous êtes le coordinateur a entamé une série de manifestations pour dénoncer justement ces agressions contre Karimouad c'est de la politisation pure et dieu je vous remercie je voudrais dire à mon honorable collègue que je ne dis jamais quelque chose en l'air quand je parle je l'appuie toujours mes arguments sur des faits le site Sénéweb du 13 août 2010 a rendu compte de la visite de Macky Sall aux Etats-Unis pendant qu'il était le président de l'APER et le titre du site c'est j'ai un problème personnel à régler et le site a repris Macky Sall le site Aptunet l'a rappelé le 29 septembre dernier en citant Macky Sall je dois solder des comptes aucune de ces déclarations ni dans la presse écrite n'a été démentie par monsieur Macky Sall par conséquent j'ai de bonnes raisons de considérer que Macky Sall a ainsi parlé c'est votre opinion ensuite sur la question je voudrais également je voudrais également indiquer que nos amis devraient arrêter de considérer que Macky Sall descend du ciel et que c'est un nouveau un nouvel homme politique Macky Sall a accompagné constamment le président au plus haut sommet de l'état et quoi il est par conséquent comptable aussi bien des succès parce qu'il y en a eu beaucoup que des échecs parce qu'il y en a également c'est ça qui est honnête et c'est ça qui est éthiquement acceptable alors concernant le non je ne reviens plus je crois que vous savez dans un débat quand on donne les arguments on laisse les Sénégalais juger j'ai déjà montré que depuis 2010 Macky avait son agenda il a arrêté un ministre sur cent et quelques qui se trouve être le fils du président de la république sortant il règle des comptes personnels et politiques sur les motivations de votre manifestation alors sur la base de la série de manifestants sur la base de cela à partir du moment où la loi n'est plus respectée on n'est plus dans le champ de la justice et de la loi maintenant nous sommes dans le champ du mât taille je suis le plus fort et je vais frapper ils n'ont qu'à frapper mais ils perdront ils tomberont vous savez pourquoi parce que ce pays depuis la période de l'esclavage n'a jamais accepté d'être dominé d'être piétiné le peuple sénégalais ne l'a jamais accepté il y a un édit du roi d'Espagne le professeur Ibo Der Tiam vous le montrera qui interdisait aux chasseurs d'esclaves de prendre des Sénégalais parce que quand vous les mettez dans les bateaux en haute mer ils organisent la révolte et vous perdez votre comment dirais-je votre cargaison comme on dirait c'est comme quelqu'un qui emporte une cargaison de vache ou de mouton et qui la perd en pleine mer à l'époque coloniale également le Sénégalais n'a jamais accepté aujourd'hui on ne l'acceptera pas vous refusez pour les beaux yeux de Karim Ouad à la place vous refusez pour Karim Ouad non mon cher ami je crois savoir Makissal vous me parlez à Momo Diop de Croix je réponds au nom de Momo Diop de Croix quand Makissal a quitté le pouvoir en 2008 on l'a agressé 2009 ou 2010 on l'a agressé à Tamba j'étais ministre de la République sous Ablay Ouad j'ai dénoncé cette attaque contre Makissal Makissal m'a envoyé un SMS pour me remercier moi je marche sur des principes aujourd'hui on frappe Karim Ouad je suis contre et je me battrai et la cour de répression de l'âge qui est un tribunal spécial je la combattrai jusqu'à sa dissolution voilà nous abordons le dernier point de cette émission avec l'élection d'Aliou Sall bon vous reviendrez là-dessus avant de répondre à ma question si vous voulez mais en deux secondes l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'association des maires du Sénégal quelle appréciation en faites-vous parce qu'il y a certains qui dénoncent déjà la même mise des salles sur l'état oui mais permettez-moi de préciser rapidement donc de dire à mon collègue honorable Moumoudou Diop que Maki Sall effectivement est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais la U a exercé des fonctions au PDS et il l'a assumé et quand il a su que effectivement sa place n'était pas là-bas il est sorti il a créé sa voie donc et son parti il a été contraint de sortir avant de démissionner une autre démarche républicaine ce qu'il est en train de faire maintenant il faudrait qu'on fasse oublier aux Sénégalais donc la gestion qui a été décriée du PDS qui lui a valé aujourd'hui les sanctions des élections dernières donc précédent de la grande mobilisation des Sénégalais alors qu'on laisse le président travailler jusqu'en 2017 et c'est ce qu'ils auront à des intentions de briguer de la présidence je pense que maintenant par rapport à votre question par rapport à l'élection de Ali Oussal nous avons tenu l'assemblée générale de l'AMS donc qui a porté Ali Oussal donc à la présidence de cette association là je suis vraiment très gêné donc c'est même une insulte à notre démocratie quand même de vouloir dire que Ali Oussal a été soutenu soit par le président de la république ou par une tierce personne pour être porté là où il est donc ce n'est même pas respecter les Sénégalais parce que ce qui était là-bas aujourd'hui sont les maires de l'ensemble des collectivités du Sénégal donc ils sont les représentants aujourd'hui de notre manière de tous les Sénégalais donc qui ont délibérément choisi Ali Oussal parce que le vote était secret donc chaque maire prenait son bulletin donc inscrivait le nom de son candidat et allait librement à l'urne voter et Ali Oussal a été élu donc à autour de 92% par ces maires-là donc dire qu'Ali Oussal a été soutenu par une tierce personne donc que ce soit le président ou en tout cas quelqu'un d'autre je pense que c'est une insulte à notre démocratie le fait que le président Macky Sall qui est le chef de l'exécutif le chef de l'état est son frère qui dirige l'ensemble des maires des collectivités locales c'est pas gênant au plan éthique, moral mais vous savez l'AMS c'est une association de droits privés donc ce sont des maires qui ont la commune volonté de se mettre ensemble pour s'organiser la décence politique ne souffre pas mais c'est un mandat électif Alou Salle n'a pas été nommé à ce poste pour commencer il a été maire de Guédiouaï et ce sont les populations le binôme avec son frère c'est ça en tout cas des liens par rapport à son frère qui se trouve avec le président de la république c'est un faux débat c'est je pense que des arguments politiciens qui nous sauraient tenir parce que tout simplement l'assemblée générale a démontré que Alou Salle a été élu donc par les maires librement très bien ce binôme ne vous dérange plus de temps oui je voudrais au préal pour dire deux choses assez rapidement je signale que il a dénoncé la gestion de Ouad que Makissal était Makissal a considéré que Ouad était Napoléon pour l'Afrique c'est dans les discours du premier ministre Makissal l'évaluation de son patrimoine qu'il a déclaré lui-même est estimée à plusieurs milliards donc quand on parle de gestion décriée mon cher ami pensez aussi à cela il faut en donner les preuves il faut faire des déclarations avec des preuves il faut en donner des preuves mais les milliards dont vous dites là il faut en donner les preuves merci vous avez lu ça nulle part merci alors je signale que Makissal lui a dit j'ai ceci et cela lorsqu'on l'a estimé ça fait des milliards lui on ne demande pas de preuves il a dit j'ai l'autre qui est en prison depuis deux ans on dit tu as maintenant prouve ça franchement je passe quoi alors c'est l'éthique et la politique c'est l'éthique et la politique Alussal c'est mon petit frère il a fait toutes ses humanités à Agipéadès il le répète d'ailleurs fièrement un peu partout je le lui reconnais mais malheureusement ça c'est pas l'esprit agit c'est pas l'esprit agit il aurait dû dire à son frère que non c'est pas c'est pas bon je peux l'être mais je n'accepte pas on peut avoir un autre candidat moi je peux le soutenir sur le plan de la légalité comme il a dit je ne discute pas de ça je ne discute pas de ça on parle juste de décence je discute d'éthique en politique c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui en Afrique l'Afrique est en retard par déficit d'éthique sur le champ politique depuis 60 ans depuis 1960 il y a 50 et quelques années l'Afrique est le continent le plus riche de la planète mais c'est le continent le plus attardé de la planète pourquoi ? parce qu'on a mis à la tête des chefs d'état des leaders des dirigeants qui ne se sont pas comportés comme tels mais qui se sont comportés comme des laquais et c'est ce combat contre les laquais qu'il faut mener aujourd'hui voilà si vous avez un dernier mot donc à ajouter on est au terme de l'émission Pape Birame Touré mais c'est juste pour dire à M. Diop que les milliards qu'il attribue au président Makissal sur la base de sa déclaration de patrimoine donc il faudrait qu'il en donne des preuves les preuves sont déjà données mais ils donnent des preuves non le président a fait sa déclaration de patrimoine il a déposé et publié mais jamais jamais ils n'ont vu nulle part l'avoc c'est la mère des preuves oui non mais il n'a jamais avoué qu'il a des milliards une déclaration de patrimoine c'est un avoc mais qui n'a pas été estimée à hauteur des milliards ah bon l'estimation non non c'est l'estimation c'est eux qui en ont fait l'estimation qui veulent parce que tout simplement ils ont pensé que la maison qui a été déclarée à Dakar ou à Fatigue coûterait des milliards et ils ont fait une évaluation pour arriver à un chiffre mais un chiffre qui n'existe que dans leur tête mais si vous regardez la déclaration de patrimoine vous ne verrez pas de milliards parce que c'est pas un secret c'est publié et je pense qu'on vous a donné même des sites où sur lesquels vous pouvez voir cette déclaration de patrimoine vous dites au revoir à nos téléspectateurs mais je vous remercie et je dis au revoir aux téléspectateurs et vous dire aussi vous féliciter parce que ça a été un moment vraiment très riche en débats et ça a permis aux Sénégalais et nous-mêmes de nous exprimer sur des sujets assez importants qui sont les trois thèmes que nous avons développés ici je vous remercie merci merci Pape Birame Touré je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe parlementaire Beno Bokyakar nous recevions également Momodou Diop de Croix à qui je vais laisser dire un dernier mot en deux secondes merci merci je regrette simplement que c'est vrai le sujet était passionnant on n'a pas pu évoquer le front social où le CIS est en grève les enseignants ou au nord la presse annonce la famine au nord ou etc. etc. ça ne va pas je voudrais terminer évidemment en vous remerciant et en félicitant les lions pour leur brillante victoire et également souhaiter qu'il ramène la coupe d'Afrique des Nations au Sénégal merci beaucoup et merci Touré merci c'était donc Momodou Diop de Croix secrétaire général de Ande Diop et coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République monsieur je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation mais la prochaine fois il faut que les patrons acceptent quand même de venir il faut qu'ils aient le courage de venir je pense que le message est entendu chers téléspectateurs c'est la fin de ce numéro d'Enjeu nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro de votre émission Enjeu d'ici là restez fidèles au programme d'Africa 7 la chaîne panafricaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada